Europe 1 Europe 1, 6h25, on se 5 mars. 5 avril ! 5 avril, comme le temps passe ma chère Julie, aujourd'hui dans l'Histoire, on voyage dans le temps tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Dites-nous donc à quel 5 avril vous a déposé votre machine à remonter le temps ? Le 5 avril 1722, en plein océan Pacifique, le jour de la découverte de l'île de Pâques. Alors pour ce qui est de son nom, je n'ai pas besoin d'insister beaucoup. Le 5 avril 1722, c'était le jour de Pâques, cette année-là. Et donc Jacob Roggeven, qui est l'explorateur hollandais qui pose le pied sur l'île, n'a pas à chercher bien loin pour lui trouver un nom. Mais il la découvre vraiment ? Ce n'est pas une île déserte, l'île de Pâques ? Non, vous avez raison de le préciser. Les Européens la découvrent, mais elle est habitée par des Polynésiens. Il n'en reste à l'époque que quelques centaines sur l'île. Ils vivent dans un certain dénuement, puisque des guerres, des famines, etc. ont décimé la population. Alors pardonnez-moi, mais moi quand on dit île de Pâques, je pense tout de suite à ces statues incroyables. Il y a quand même un mystère fou là-dessus. Et comment ? Des statues gigantesques sculptées dans la roche d'un seul bloc. Ce sont des moailles. Il y en a près de 900 sur l'île. On en trouve de toutes les tailles, entre 2,5 mètres et 9 mètres. Elles pèsent en moyenne 14 tonnes. Alors ces statues sont tournées pour la plupart vers l'intérieur de l'île. Elles ont l'air de rendre hommage aux ancêtres des habitants. La vérité, c'est qu'on ne connaît pas tout à fait précisément leurs fonctions. Autrefois, elles étaient dotées d'yeux noirs et blancs qui les rendaient très expressives, vous savez. Le vrai mystère, c'est de savoir comment elles ont été déplacées et installées. Ces immenses blocs de roches étaient transportés sur des kilomètres. Bon, mais ce mystère, on l'a percé aujourd'hui ou pas ? Disons qu'il existe plusieurs hypothèses. Depuis les années 1950, des chercheurs sont venus avec leurs équipes pour essayer de mettre en place des reconstitutions avec les moyens d'autrefois. On a essayé de traîner les statues à l'horizontale sur des traîneaux. Seulement, les traditions évoquent des statues qui marchent. Elles auraient donc été déplacées plutôt debout à la verticale. En 2011, une nouvelle équipe de chercheurs a réussi à montrer qu'elles pouvaient être déplacées de cette manière à l'aide de cordes qu'on attache aux têtes des moailles et qui sont tirées par des dizaines d'hommes grâce à un mouvement de bascule qui, d'un petit peu loin, donne effectivement le sentiment, l'impression que les statues... On voit tout ça sur Europe1.fr, les images dont vous nous parlez. Alors, la théorie en question, elle a été contestée depuis, évidemment. C'est une énigme sans fin, un peu comme celle des pyramides d'Égypte. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. On ne sait pas de quoi elle date, ces statues de l'île de Pâques. Ben non, enfin, si, on a quelques théories, là, encore. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h, vous nous parlerez de quoi, Franck ? On va parler d'une injustice terrible qui a mis fin à la carrière d'une des plus grandes stars américaines du cinéma muet, l'affaire Fatih Arbuckle. Du cinéma muet au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe. Avec Franck Ferrand, à tout à l'heure. Bonne journée.